Alors on le disait, une partie de la France toujours concernée par cette alerte canicule. Neuf départements maintenus en vigilance orange sur un quart sud-est. Sept autres départements passeront en alerte orange pour les orages cet après-midi de l'Allier-aux-Tarnes. 30 à 37 degrés attendus dans la plupart des régions. À Strasbourg, on prévoit 33 degrés au plus fort de la journée. Et les habitants ont la possibilité de se rafraîchir dans des cours d'école végétalisées ouvertes tout l'été. Le reportage européen de Mélina Fachin. En plein cœur des vacances scolaires, Julien et son frère William jouent dans la cour de leur école. Un espace fraîchement rénové avec moins de bitume et plus de verdure. Au programme, du basket et plein d'autres activités gratuites. On a fait du skate et il y avait du Mr Freeze et il y avait plein de trucs. Il y avait du cirque, il y avait plein de jeux. Pendant que ses petits-enfants s'amusent, Marie, une retraitée du quartier, profite des bancs à l'ombre des grands arbres. Parce que sans ombre, ça serait indisable. Mais là, c'est sympa. Des arbres, c'est bien pensé. Il y a des transats, des parasols. Ça permet d'avoir un petit espace de verdure et de fraîcheur. Et c'est bien là l'idée de la mairie écolo de Strasbourg aider ses habitants à supporter la chaleur. Uliath Uran, adjointe en charge de l'éducation. Le fait d'avoir des arbres, de la végétation qui pousse, ça participe évidemment à baisser de quelques degrés. Parfois, ça peut être 3, 4, 5 degrés. Et ça se mesure, oui, et donc à rendre plus agréables les espaces extérieurs. Six cours d'écoles végétalisées comme celle-ci sont ainsi ouvertes un peu partout dans la ville, tous les jours, jusqu'au 25 août. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1.